Le halif du Foulado était disciple du père de l'actuel halif de Medinogounans, sauf que c'est la communauté gabou qui est autochtone. Mais au niveau local, aussi bien sur le plan national, c'est le halif de Medinogounans qui est plus connu, ce qui est aussi à l'origine de cette rivalité religieuse et familiale. En 2007, certains se rappellent les vives tensions qui avaient éclaté entre les deux communautés. Et c'était aussi à l'occasion de la fête de la Tabaski. Il faut dire que la mosquée de l'une des deux communautés se trouve à 200 mètres du domicile. et de la mosquée du halif de l'autre communauté, ce qui est souvent à l'origine de quelques tensions notées au niveau local. Je vous l'annonçais en titre, le Fonds monétaire international qui prédit une croissance économique à deux chiffres au Sénégal en 2025, 10,1%. L'inflation va continuer de baisser selon le chef de la mission du FMI au Sénégal. Il était face à la presse ce matin, compte rendu Boubacardia. Le chef de mission du Fonds monétaire international pour le Sénégal est venu au pays de la Teranga avec de très bonnes nouvelles. La croissance économique de notre pays cette année reste maintenue à 7,1%, mais 2025 sera encore beaucoup plus belle. Pour ce qui est de la croissance non hydrocarbure, on estime qu'on sera à 4,8% cette année. Pour ce qui concerne l'inflation, nos estimations pour cette année que la financière va continuer à baisser et qu'on sera en deçà des 4%, on estime à 3,9%. Pour 2025, les projections de croissance seront à 10,1% et au-delà de 10%. Et l'inflation va continuer à baisser à à peu près 2% l'année prochaine. Edouard Guemayel révèle que le gouvernement sénégalais a en ce moment plus de liquidités que de besoins en surfinancement dû à l'émission de rebonds. Et donc, ce que nous sommes en train de discuter avec le gouvernement, c'est d'utiliser ce surfinancement afin de faire des opérations de gestion du passif, c'est-à-dire racheter une dette à court terme, plus coûteuse, par cette liquidité qui est un peu plus à long terme et moins coûteuse. Ceci permettra premièrement de baisser le niveau de la dette, deuxièmement de réduire ce surfinancement, parce que c'est de l'argent qui est la banque centrale que le gouvernement pourrait utiliser autrement, et renforcer la soutenue de la dette en créant ce coussin dont j'ai parlé tout à l'heure au cas où au futur, le Sénégal ferait face à d'autres crises. Et concernant les rappels structurels, le chef de mission du FMI pour le Sénégal soutient que 3 sur 6 ont été réalisés, deux en cours, notamment la révision de la publication des nouvelles formules des prix pour les produits pétroliers et la finalisation de l'audit de la Sénélec. Lors des trois dernières années, le Sénégal a dépensé 1 800 milliards de francs CFA rien que pour les subventions à l'énergie. Pour cette année, ces subventions ont coûté 500 milliards de francs CFA et fort de ce constat, le FMI a demandé au Sénégal, à l'État si vous voulez, d'augmenter les dépenses sociales et de réduire les subventions non ciblées qui coûtent cher au Sénégal. Édouard Gemayel, le chef de la mission du FMI au Sénégal. La rationalisation des exonérations qui pèse beaucoup sur le budget et ce qui est un manque à gagner assez considérable au niveau des recettes. Elles sont estimées à peu près ce manque à gagner 800-900 milliards de francs CFA. Troisièmement, la réduction progressive des subventions à l'énergie qui sont non ciblées et très coûteuses. Cette année, malheureusement, ces subventions vont coûter au-delà de 500 milliards de francs CFA. Juste si nous prenons le cumul des trois dernières années, rien qu'à l'énergie, je parle, c'est des subventions qui ont coûté à peu près 1 800 milliards de francs CFA. 1 800 milliards de francs CFA sur des subventions non ciblées, très coûteuses sur le budget et qui pèsent de façon à éviter le Sénégal, à dépenser plutôt ces dépenses sur l'éducation, sur la santé, sur les investissements. Et donc, il serait très important que ces subventions soient ciblées, comme nous l'avons toujours dit. Nous ne sommes pas contre les subventions, mais il faut qu'elles soient ciblées. Je donne toujours l'exemple que le FMI au Sénégal ne devrait pas bénéficier, par exemple, de ces subventions. Ça, c'est juste un exemple à donner. Il y en a tant d'autres, les ambassades, les partenaires internationaux qui sont au Sénégal. Il est inconcevable qu'ils puissent bénéficier de ces subventions. Ils n'en ont pas besoin. Le FMI, en tout cas, n'en a pas besoin. Ça, c'est pour sûr. Et quatrièmement, l'augmentation des dépenses sociales. C'est très important de continuer à les augmenter afin d'aider les ménages vulnérables. Édouard, vous m'excusez, Édouard Gemayel, donc, le chef de la mission du FMI au Sénégal. Les ICS qui doivent se conformer à la réglementation en vigueur, le maire de Ngundian, Mbaïdjoun, porte le plaidoyer. Les maires de Mewan, Taïbanyaï, Mboro et Ngundian ont d'ailleurs mis en place un cadre d'échange pour une bonne prise en charge des questions liées à l'exploitation des mines dans leurs communes respectives. Le modèle de Ngundian, en termes de gestion de la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, a été salué par le forum civil. Ngundian fait partie des zones minières de la région de Kies. Son maire, Mbaïdjoun, veut un règlement définitif du conflit entre les ICS et les populations de Ngaham, Ndomora, entre autres. Cependant, pour le maire, Mbaïdjoun, un donnement doit être en conformité avec la réglementation du pays. Je ne connais pas le fond du problème, mais je pense que nous autres maires, nous devrons, avec les populations et avec l'État du Sénégal, réfléchir pour que les ICS reprennent leur activité. Et je pense également qu'une industrie, quand elle est installée dans un pays, elle doit être en conformité avec les règles de fonctionnement de ce pays. S'inspirer du modèle RSE d'Ngundian peut améliorer les relations entre les populations et les sociétés minières. C'est les forums civiles qui le témoignent, parce que nous pensons que la RSE doit régler des questions d'intérêt communes. Aucun employé de la mairie, à commencer par moi-même, qui ira au niveau des carrières pour demander des prébordes. Et ce modèle, il prospère. Et je pense que mes collègues maires également, dans un même modèle, auraient les mêmes résultats. Un cadre d'essence a été créé entre les maires de Taïbendiaï, Mboro, Mewan et celui d'Ngundian. Ses propos ont été tenus lors de la réception de matériel scolaire et de courbillard à Ngundian, au don des sociétés Sokousim et Jekamine, établies dans la commune d'Ngundian. RFM Thies, Cheikh Ante Diop. Et nous parlons de ces accidents mortels récurrents sur la route de Curdiara, un village qui se trouve à 10 km de Kaulak. Les habitants, plutôt, dans tous leurs états, ont investi la route pour construire leur propre ralentisseur. Ils disent en avoir assez et ils interpellent les autorités. Mamadou Fofana, un des notables du village, avec Fatoumou. Vraiment, nous n'en pouvons plus. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il vient de se produire ici un accident mortel. Un automobiliste qui a ramassé un garçon, il est mort sur le coup et il est parti. Et c'est la uneième fois. Nous ne pouvons plus supporter. Nous avons perdu tous nos moutons, nos beaux et chevaux sur cette route. Nous allons nous-mêmes construire des ralentisseurs, hommes, femmes, vieux, tout le monde. Nous allons investir cette voie et nous n'avons pas peur d'être arrêtés. Donc, les autorités doivent venir constater et diviser la situation que nous vivons. L'info, c'est ici. Midi, bientôt 13 minutes, je vous l'annonce, Matam qui a enregistré ses premières pluies. Tous les postes pluviométriques de la région ont été arrosés avec un cumul de 20 millimètres. Mais dans cette région à vocation agricole, les paysans continuent d'attendre encore les semences. Ali Bandelnyang. Ce sont les premières gouttes de pluie qui marquent le début de l'hivernage dans la région de Matam. Dans l'ensemble, tous les postes ont été arrosés pour un cumul de plus de 20 millimètres. Ilo Diaou de l'Anessime, au bureau de Matam, fait la lecture de la situation. Depuis, comme vous l'avez constaté, depuis hier, on a noté des précipitations ici dans la région de Matam. Pour les pluies, on avait obtenu près de 9 millimètres ici à Matam. Et il y a aussi d'autres localités comme Grosso, Kiogo, qui ont aussi reçu des pluies. Aujourd'hui aussi, on a aussi reçu le Mahadour, on est à 10 millimètres, ce qui fait un total de près de 20 millimètres. Comme il a été très tôt annoncé par l'Anassime, Matam connaît ainsi un début très précoce de la saison de pluie. Par rapport à la moyenne pléométrique d'installation de la saison, qui est de 8 juillet, début juillet, on peut dire que la saison a précocement démarré. Le seul hic maintenant, c'est que malgré la tombée des premières pluies, les cultivateurs ne pourront pas encore aller au champ. Malgré les annonces des autorités du ministère de l'Agriculture, les semences ne sont toujours pas arrivées à Matam. Les exploitants des cultures pluviales qui attendent de recevoir les semences du maïs, du sorgho ou encore du nyebé. Matam, Ali Bandelian, RFM. De façon générale, une bonne partie du territoire national a été arrosée par ces premières pluies. Les services de la météo annoncent d'ailleurs des risques de pluie dans le sud du pays. Abdoulaye Diahate, ingénieur prévisionniste à l'Anassime avec Awambaye. Abdoulaye Diop me dit que l'élément n'est pas encore en place. Abdoulaye Diahate, ingénieur prévisionniste à l'Anassime, il revient sur la pluie d'hier et les différentes localités touchées. Des quantités importantes ont été enregistrées, surtout dans les localités du sud, avec une valeur record à Tendouk. Donc 158 mm a été enregistrées à Tendouk et Kapsikring a enregistré 97 mm, Jigenshor 51 mm et Tiongkessil 47 mm. Donc le système pluvial orageux a intéressé la partie centre-sud du territoire, notamment pour les localités de Kafrine, Fatik, Kungel, allant un peu vers Tchèche, Dakar, où des quantités moins importantes ont été enregistrées. À Kafrine, par exemple, on a enregistré 8 mm. Fatik, aussi, qui a reçu sa première pluie avec 6 mm. Dakar, aussi, a enregistré 1 mm, notamment à la station de Yof. Il a été noté aussi des précipitations dans la partie nord du territoire, avec des valeurs plus ou moins importantes. À Dabir, par exemple, on a enregistré 8 mm. Barkegi, 5 mm. Matam, 4 mm. Donc, il faut noter que bonne partie des localités du Sénégal ont enregistré leur première précipitation pour la journée du mardi, comme on l'avait annoncé dans le bulletin. Donc, en perspective, il faut noter comment on aura une accalmie qui va se généraliser sur une bonne partie du territoire au courant des prochaines 72 heures. Toutefois, il faut noter que des risques de pluie sont attendus dans les régions sud. Abdoulaye Diakhate, ingénieur prévisionniste à l'Anassime. Et puis, cette information que je découvre en même temps que vous, cette mutinerie au camp pénal de Liberté 6, c'est depuis ce matin à l'origine les fouilles sur les détenus qui s'insurgent contre les méthodes qu'ils jugent inhumaines. Nous y reviendrons. La Tabaski, à présent, au lendemain, la Sonagette dit avoir collecté plus de 4 500 tonnes de déchets à Dakar le jour même de la Tabaski. La Sonagette a mobilisé plus de 2 500 agents sur le terrain pour rendre la capitale propre. Cependant, mandant ici, du Syndicat national des travailleurs du nettoiement, déplore certains comportements notés sur le terrain. Il est au téléphone avec Aladine Diogoudienne. Ils ont presque bousillé partout la capitale, surtout au niveau des grandes affaires. Donc, je pense qu'il est immoral, vraiment, à l'orée du troisième millénaire, que la collectivité hypo-mobile, vraiment, qu'on les laisse vraiment semer la pluie et le beau temps. Donc, c'est des tâches noires, vraiment, qui n'honorent pas ce pays-là. Donc, je pense qu'il est important que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités pour qu'on puisse faire correctement notre travail. Il y a aussi l'autre aspect par rapport à certaines communes. Il n'y a pas eu de cadre de concertation. Donc, ils organisent des foires par-ci et par-là. Soit disant qu'à la fin de leur business, donc, ils vont nettoyer. Ils laissent tout sur leur passage. Au niveau des forêts, au niveau de certaines artères, c'était difficile, en tout cas. Le jour de la Tabaski, presque, il y a eu plus de 4 500 tonnes qui ont été enlevées. Et puis, il y a eu plus de 500 et quelques rotations. Sans compter, à Dakar, nous avons mobilisé presque plus de 2 000 agents. Au niveau des régions aussi, c'était pareil, 2 000 à 3 000. Donc, il y a eu une mobilisation exceptionnelle des agents sous le terrain. Le dispositif a été vraiment impeccable, malgré, comme ce que je l'ai dit, les dysfonctionnements. Mais le travail continue. Hier aussi, nous avons travaillé, hier, j'étais sur les lieux, jusqu'à presque 15 heures. Mais toujours, le constat, il est amer, c'est par rapport aux chariquiers. Nous avons de nombre de difficultés avec les chariquiers. Certaines populations aussi ne nous aident pas. Ne nous aident pas, puisqu'elles préfèrent les chariquiers, au détriment aussi des véhicules de ramassage. Mais en grosso modo, à Dakar et au niveau des régions, vraiment, il y a eu un travail colossal qui a été fait par les agents de la SON AG. Plus de moutons à Saint-Louis au lendemain de la Tabaski. En réalité, le marché n'a pas été bien approvisionné dans la vieille ville. Ouseini Diop, notre correspondant, a fait le tour des forails ce matin. Et seul un petit nombre de moutons a été retrouvé à Daru. Deux jours après la fête de Tabaski, les rues de Saint-Louis sont vides, tout comme les forails de Saint-Tiaba, Gokombak et Piquet. À Daru, par contre, on trouve 33 moutons et un client qui veut élever lui-même son mouton pour la prochaine Tabaski, après les difficultés rencontrées cette année. Non, 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 pour noyer. Hier, ok. À Saint-Louis, il n'y avait plus de moutons, mais les éleveurs ont appelé leurs camarades qui sont à Dakar pour s'approvisionner, car les forails étaient vides à quelques heures de la fête de Tabaski. Mamadou Abdullaïba, éleveur. À quelques jours de la fête, il n'y avait plus de moutons à Saint-Louis, même les chefs étaient vendus. On a appelé à Dakar pour avoir encore 180 moutons. Parc-Douf est un client, il revient sur les lieux pour acheter un autre mouton. Il ne veut plus vivre ce qu'il a vécu dimanche dernier. J'étais venu ici à 23h, j'avais acheté un bon mouton. Je reviens pour acheter un autre sur les 33 qui restent ici, dans le forail. Cette année, les éleveurs de Saint-Louis ont passé une bonne fête de Tabaski. Abdoulaye Diallo confirme. Pour dire vrai, il n'y avait plus de moutons ici. Nous sommes très contents parce que nous avons vendu tous nos billets dans ce forail. Vraiment, on remercie Dieu. Dans la ville de Saint-Louis, certaines familles n'ont pas pu célébrer la fête de l'Aïd El-Kébir. Même au forail de Raou, tous les moutons ont été vendus. Où c'est une gosse à lui, RFM. L'actualité internationale. C'est avec Georges Détiediot, bonjour. Bonjour Barthélémy. Au Tchad d'abord, plusieurs morts après des explosions dans un dépôt de munitions. C'est ce qu'ont fait savoir hier les autorités tchadiennes. Dans un poste sur le réseau social X, le président Mahamat Debyitno fait état de dégâts humains et matériels. Il n'a pas précisé le nombre de victimes. Les explosions sont survenues mardi dans le dépôt de Nyamena, la capitale. La cause de l'incendie n'a pas été élucidée, mais le président a déclaré qu'une enquête serait menée. Le Burkina Faso qui a décidé de suspendre TV5MONDE. Les autorités de la transition ont annoncé hier suspendre pour six mois la chaîne d'information francophone. TV5MONDE est accusée de diffusion de propos tendancieux après une émission abordant la situation sécuritaire du pays dont l'armée a démenti des rumeurs de mutineries dans des casernes une semaine après une attaque d'hihadistes meurtrières. La chaîne ne s'est pas encore exprimée sur cette sanction. La suspension de TV5MONDE s'accompagne aussi d'une amende de 50 millions de francs CFA. Au Mali, l'armée a annoncé l'interpellation de terroristes à Tourek Village, situé à 4 km au sud-est de Kidal. C'était l'heure d'une opération conduite le 17 juin. Selon un communiqué de l'état-major, l'engagement et le professionnalisme des militaires ont permis d'identifier un pick-up conduit par deux terroristes qui ont forcé le dispositif des FAMA et se sont dirigés vers Tassik. La DIRPA signale que 11 terroristes ont fait l'objet d'interpellations. Un drame de migrants au large des côtes italiennes. Deux bateaux venus de Turquie et du Maghreb se sont échoués à environ 200 km de la Calabre dans le sud du pays. Bilan 6 morts et plus de 60 personnes disparues. 11 personnes ont pu être secourues par les gardes côtés confiés à un centre hospitalier pour des soins. Avant de couler, leur embarcation de fortune a explosé. Près de 900 migrants ont traversé la Manche mardi pour rejoindre illégalement le Royaume-Uni sur des canaux de fortune. Le chiffre le plus élevé cette année, ces 882 arrivées annoncées mardi par le ministère de l'Intérieur, porte à 12 313 le nombre de migrants qui ont atteint les côtes anglaises cette année, surtout depuis la France. En Iran, pour terminer un tremblement de terre de magnitude 5.0 a secoué hier la ville de Kashmar dans le nord-est du pays. Selon les autorités, au moins 4 personnes ont été tuées et 120 autres blessés. Le séisme a également touché le Turkmenistan et l'Afghanistan. Merci beaucoup Georges-Judé Tchidjop. Parole aux auditeurs L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi je pense que vous le savez. Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur la mission du FMI au Sénégal, le Fonds monétaire international qui maintient le taux de croissance économique à 7,1%. Quelle analyse et quelle perspective pour notre pays ? Avis d'experts. En fin de journal, nous serons avec le docteur Seydina Omar Sey, économiste. Et Eladj Mansour Sey, économiste, chercheur. Ce sera donc tout à l'heure d'un point de vue. Réagissez le sport. Le monsieur sport de ce midi, Baba Karfal. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Navetane 2024, l'ONCAV, l'organisme national de coordination des activités de vacances qui enchaîne les rencontres pour lancer la nouvelle saison. Une réunion s'est tenue ce matin, Barthélémy, au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture sur donc cette nouvelle saison de Navetane. Même si sur le terrain, les choses n'ont pas concrètement démarré, les équipes sont prêtes et le mercato se poursuit. Le mercato de Navetane le plus dense au monde avec 8400 ASC, dont celle de Faïl. Alors, 8400 ASC répartis en 667 zones dans 46 hautes caves et 14 hors caves. Le président de l'ONCAV, Amadou Khan. Le Navetane a déjà commencé par les réaffiliations depuis le 1er juin, par les démissions qui ont démarré depuis le 15 juin. Alors, donc, ça, c'est ce qu'on appelle le démarrage administratif dans l'ONCAV. Je voudrais préciser que bien auparavant, alors, on a eu à faire des séries de réunions avec le ministère des Sports pour d'abord voir comment l'ONCAV doit s'approprier du projet que le président de la République a voulu nous offrir à renouveler le Navetane à travers les besoins des Sénégalais. L'ONCAV est reconnu d'utilité publique depuis très longtemps. C'est des activités socio-économiques, socio-culturelles et l'esport qu'on fait. Maintenant, nous reconnaissons que l'esport est roi dans cela. Donc, nous avons tenu plusieurs réunions. Aujourd'hui aussi, on avait une autre réunion dans ce sens-là avec le directeur des activités sportives, le directeur des arts ou son représentant, le directeur de la jeunesse. Nous avons parlé des phases nationales qui doivent aller lire à Matam. Nous avons parlé aussi de l'implication de nos AEC dans l'agriculture. Donc, c'est pour vous dire que l'ONCAV a déjà pris son départ. À l'intérêt du pays aussi, nos AECV sont en train de se préparer. Alors, nous prions pour que ces navetans-là puissent se passer dans de bonnes conditions, sans violence, tout en étant toujours au service de la population. Amadoukane, le patron de l'ONCAV, les phases nationales de Navetane, ONCAV, ce sera à partir du 28 août prochain à Matam. Du Mercato des Navetane, Babacar, justement, à celui de l'Europe, le Mercato de l'Europe, justement. Mercato timide. L'Olympique de Marseille s'active quand même pour recruter Beloumi, Bachir Beloumi. Oui, le fils de l'Akhdar Beloumi, la légende, l'ancien numéro 10 de l'équipe nationale d'Algérie. C'était dans les années 80 et 90. Son fils, donc, Bachir, âgé de 22 ans, intéresse l'OM qui veut l'acheter chez les Portugais de Falentier, club dans lequel le jeune élit algérien est arrivé en 2022. Bachir Beloumi, cette saison, c'est 7 buts et 5 passes décisives. L'Euro 2024 de foot est le début des deuxièmes journées pour les matchs de poule. Trois matchs au programme, d'abord dans le groupe B, Croatie-Albanie à 13h, heure de Dakar, et puis dans le groupe A, Allemagne-Hongrie à 16h, Écosse-Suisse, 19h. Hier, c'était la fin des premières journées de la phase de groupe. L'analyse des premiers matchs de cette édition 2024 de l'Euro avec Kendo Sissé, notre collaborateur en Allemagne. La Coupe d'Europe des Nations a débuté le vendredi à Munich, c'est l'Allemagne qui avait battu l'Écosse 5 bis ans. L'Écosse n'est pas une foudre de guerre, c'est évident. L'Espagne a écrasé la Croatie 3 buts à 0 en premier mi-temps. Les Roumains ont écrasé aussi l'Ukraine 3 buts à 0. Il y a certaines équipes qui étaient en turbulence. On a vu l'Italie battre l'Albanie 1 buts à 0. La France ainsi a battu l'Autriche 1 buts à 0. Le Portugal aussi avec des difficultés. Deux besoins contre les Tchèques. On a eu aussi la première surprise. Les Belges ont été battus par la Slovaquie 1 buts à 0. Les Anglais aussi ont du fil à retordre. Ils ont battu les Serbes 1 buts à 0. Au total, on a eu 11 matchs et 28 buts. Ce qui est intéressant, c'est que les prochains matchs, on va avoir de belles rencontres. Les Danois qui vont affronter les Anglais, l'Espagne contre l'Italie et la Hollande contre la France. Pour le moment, à mon avis, il n'y a aucune équipe qui se submerge depuis un an en Europe. Alors ça peut rendre les choses intéressantes. Et Babacar, il fallait justement la blessure de Mbappé. Il pourrait être forfait vendredi contre les Pays-Bas. On en reparle tout à l'heure, mais sur le nombre de buts marqués par les différentes équipes pour les premières journées de la phase de groupe, 34 buts marqués. Et vous savez quoi ? Pas de doublé. Les 34 buts ont été marqués par 34 joueurs différents. La France, oui, elle reste suspendue au nez de Mbappé. Le capitaine des Bleus blessés au nez lors d'Autriche-France lundi. Un match remporté par les joueurs de Didier Deschamps. Prochain match des Français vendredi contre les Pays-Bas. Rien d'officiel pour le moment, mais il est probable que Kylian Mbappé manque ce match. Ça n'inquiète pas son coéquipier Adrien Rabiot qui était en conférence de presse ce matin. Bien sûr que Kylian, c'est un joueur très important pour nous. C'est notre capitaine déjà, c'est un leader de cette équipe. Donc forcément, ça va peser. Notamment aussi, je pense, pour les équipes adverses, leur manière de préparer les matchs. Après, on a un groupe exceptionnel, on ne va pas se cacher. Je ne suis pas du genre à me plaindre. Vu les gars qu'on a sur le banc, on a largement les moyens de remplacer Kylian. Donc voilà, il faut compter avec le groupe. Forcément, s'il est amené à Paget, ce sera un coup dur. Mais voilà, totale confiance avec tous les joueurs qu'on a sur le banc et la qualité qu'on a. Pays-Bas France, vendredi 19h. Si vous permettez, Barthélémy, on termine par de la géopolitique. Ne vous inquiétez pas. La guerre au Proche-Orient, la ville de Bruxelles, vient de publier un communiqué dans lequel elle dit qu'il sera impossible de tenir le match belgique-Israël le 6 septembre prochain. Rencontre dans le cadre de la Ligue des Nations, cette nouvelle compétition européenne de foot. La ville de Bruxelles estime que les risques d'insécurité sont énormes avec les manifestations pro- ou anti-Israël qui pourraient survenir avec le contexte, la guerre que l'État hébreu mène contre le Hamas dans la bande de Gaza. Baba Karfal, très complet dans ses habits de sportif pour ce midi. Merci beaucoup. En défense, le Président. C'est avec Georges Détché Diop. Tragique tabaski à Medinagounas, l'aïd el-Kébir gâché par de violents affrontements entre deux communautés religieuses, des pro-Tierno Amadouti Dianba et des pro-Tierno Mounirou Balde, khalif de Medinatoul Ouda, comme l'explique Besbi le jour. Bilan, un mort et plusieurs blessés rapportent la presse du jour. Le journal Le Quotidien relève que Medinagounas n'était pas à la fête. Là, c'est état d'une tabaski ensanglantée à Gounas. L'observateur raconte qu'aux environs de 11h, le jour de la tabaski, des incidents ont encore éclaté entre Ngabounke et Futanké. Alors qu'il revenait de la prière, le convoi du khalif général de Medinagounas est la cible d'une attaque au rond-point mena au Dakar. Le cortège du khalif a été sommé de s'arrêter par les Ngabounke. Informé, les gendarmes en poste dans la cité religieuse se déploient sur les lieux et demandent au khalif de rester en retrait pour apaiser les esprits d'une foule de Ngabounke déchaînée et prête à en découdre avec le khalif et ses fidèles. Après plus d'une heure d'attente, le khalif a repris le chemin pour se rendre à sa demeure. Malheureusement, ses adversaires sortis en masse ont commencé à lancer des pierres sur son convoi. Et ce qui est arrivé, arriva. L'observateur déroule d'ailleurs le film de ces événements tragiques qui ont conduit au déplacement du ministre de l'Intérieur sur des lieux. Le soleil qui se fait l'écho de son appel au calme souligne que Jean-Baptiste a rencontré les deux chefs religieux, Thierno Amadou Tidyanba et Thierno Mounirouba. Sur place, le calme est précaire selon le quotidien qui informe que l'armée est déployée pour maintenir l'ordre. Comment en est-on arrivé à cette situation ? Aux origines dont différents profonds qui défient le temps à lire dans l'observateur. Une piqûre de rappel dans « Baisse-bille jour ». Mon confrère fait état d'un même scénario le jour de la Tabaski de 2007 et rappelle une querelle autour du cimetière en 2019. Ces événements de Madina Gounas ont relégué au second plan la fête du sacrifice, la Tabaski. Mais Sud Quotidien et Direct News se démarquent quelque peu et mettent en exergue l'Aïd El-Kébir et la déclaration du président Basirou Diomaïfaï après la prière à la grande mosquée de Dakar. Les deux journaux ont quasiment le même titre. Le serment de Diomaï s'exclame au Sud Quotidien. Le serment de Serine Basirou Diomaïfaï a renchéri Direct Info. Sud Quotidien rapporte ses propos selon lesquels ils sont engagés pour rendre la vie moins chère dans tous les domaines. A la page de titre de Direct News, le chef d'État invite les Sénégalais à un élan de solidarité et prie pour un Sénégal prospère, pour un Sénégal juste, pour un Sénégal de cohésion. Cette nouvelle saisie de drogue, plus de 432 kg de cocaïne entre jeudi et samedi, renseigne Le Quotidien qui parle d'overdose. Saisie estimée selon l'observateur à plus de 24 milliards de francs CFA. Pour sucrer, saler le biotiste du journal Le Quotidien, ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est stupéfiant, s'exclame-t-il dans son commentaire du jour. Alors, que faire ? Il y a un réseau de renseignements qui fonctionne et permet de démanteler les circuits criminels. Mais il y a la législation. Faut-il corser les sanctions dans le cadre du trafic international de drogue pour préserver la jeunesse des paradis artificiels ? Après la loi Latisse Gueye, faut-il aller vers une autre étape ? La question reste posée. L'espoir pour terminer, Pape Matarsar se confie à Stade. Le milieu de terrain des Lyons évoque les qualifications à la Coupe du Monde. Selon lui, il faut battre le Soudan pour aller au mondial. Pendant ce temps, Record s'intéresse à l'Euro 2024 avec le groupe A qui joue sa deuxième journée. La Hongrie défie la Mannschaft. Écosse-Suisse, malheur au perdant. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. Merci beaucoup Georges Détiedio. Point de vue. Débat sur la mission du FMI au Sénégal. Le Fonds monétaire international qui maintient le taux de croissance économique à 7,1%. Quelle analyse et quelle perspective pour notre pays ? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Seydina Omar Sey. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste. Notre deuxième intervenant est là, Jim Mansour Sey. Monsieur Sey, bonjour. 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 Économiste, chercheur également. Alors, la parole d'abord au docteur Seydina Omar Sey. Docteur, le FMI qui maintient la croissance économique du Sénégal à 7,1% en 2024 contre 8,3% auparavant. Ce qui reflète un peu une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production du gaz jusqu'en 2024. Alors, d'abord, quelle analyse faites-vous sur ces conclusions du FMI ? Oui, en fait, bon, l'analyse à faire, c'est plutôt de voir de manière globale que les perspectives macroéconomiques sont positives. Malgré tout simplement l'atténuation des projections de l'ordre de 8%, comme vous l'avez souvenu, en termes de points de croissance, bon, il y avait les contre-coups de la COVID, mais notamment la tension ou bien la situation sociopolitique du pays qui ont ralenti ou bien impacté sur bon nombre d'éléments de points de croissance. Mais surtout également le retard des ressources émanant du pétrole et du gaz. Donc, cela a vu, par exemple, que l'on revoit en baisse tout simplement nos projections de croissance, tout simplement, qui se situent actuellement à l'ordre de 7,1 points. Donc, cela dit, il faudra tout simplement maintenir la trajectoire macroéconomique, assainir les finances publiques, entre autres. Donc, ça, ce sont les maîtres mots des institutions de Bretton Woods. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais aujourd'hui, au vu de ces chiffres, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut garder espoir ? Surtout qu'on a entendu tout à l'heure le chef de la mission du FMI au Sénégal faire des projections pour l'année 2025. Un taux de croissance à deux chiffres, 10,1%. Absolument. Il y a lieu de se réjouir, c'est ça ? Absolument. Parce que toujours est-il que, bon, les nouvelles autorités, avec, par exemple, la trajectoire macroéconomique, à travers des ressources, plutôt des mesures structurelles. Maintenant, ce sont ces mesures structurelles avec la transparence, lutte contre la corruption, mais surtout, surtout, une gestion optimale des ressources ici, par exemple, du pétrole et du gaz. Donc, ce sont des ressources additionnelles qui, avec d'autres ressources que nous avions antérieurement, cela nous permet d'avoir, par exemple, des taux de croissance à plus de 10%. Et ce sont ces taux de croissance-là que toute la théorie économique nous parle d'une croissance pro-pauvre. C'est cette croissance pro-pauvre-là qui impacte le bien-être des populations, en termes de consommation, en termes de bien-être, en termes de dépenses sanitaires. Mais tout ce qui est la redistribution des ressources à travers l'État, donc il faudra de la transparence, entre autres, mais une gestion optimale et une diversification, notamment de notre économie. Et de nos points à faire, du tout, pétrole et gaz. C'est-à-dire, il faudra aller vers la redistribution. Et les cinq premières années, les manes financières, même si c'est pratiquement epsilon, si on compare, par exemple, les pays qataris ou bien le géant nigérien, c'est-à-dire que les premières recettes de pétrole et de gaz devraient nous servir à maintenir ou bien à tout ce qui est, par exemple, impacté, amélioré, en support pour les autres secteurs extra-physiques, notamment le primaire, et développer l'industrialisation en CPV. D'accord. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Docteur, je reviens à vous tout à l'heure, Docteur Seydina Oumar Sey. Et là, je m'assure, Sey, 7% de 8,3%. Maintenant, le chiffre annoncé, c'est 7,1%. Et quel pourrait être son impact sur le PIB ? Allô, le nom, c'est Élagement Soussambou. Élagement Soussambou, vous m'excusez. Donc, il faut savoir, M. Dien, que nous, aujourd'hui même, on devait être à 9 et quelques pourcents d'occasion. Il faut savoir que le Sénégal, de 2021 jusqu'au premier semestre de 2024, a été handicapé par les tensions sociopolitiques et par l'élection présidentielle qu'on devait faire. Donc, de février jusqu'au premier semestre de 2024, ça n'a pas beaucoup marché au niveau économique. Maintenant, aujourd'hui, on va rentrer dans le nouveau année 2024. Vous savez, le PIB, ce qu'il a fait, la croissance du PIB, c'est trois secteurs. C'est le primaire, c'est le secondaire et c'est le tertiaire. Aujourd'hui, au niveau du primaire, on peut espérer quelque chose. Pourquoi ? Parce que les ICS sont en train de faire un effort au niveau de l'engrais. Ça pousse. Aujourd'hui, on espère que la campagne agricole va vraiment aller de l'avant. Si les filles parlent de 7,1%, c'est parce qu'on pense qu'au niveau du primaire, ça va aller. Même au niveau du secondaire, qui est le maillot faible de notre économie, aujourd'hui, on sait qu'avec la situation politique qui revient à la normale, les investisseurs vont de plus en plus avoir de la confiance. Aujourd'hui, les ténors de notre industrie, que ce soit la SAD, la SAD en train de revenir avec le ministère de l'Etat qui va le booster, aujourd'hui, les ICS sont en train de revenir, ils sont vraiment en train d'appuyer l'agriculture. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de revoir la situation de la Sénalic et de la Sénalic. Parce que la Sénalic, il faut vraiment l'aider à avoir beaucoup de graines et à aller vers la transformation. Aujourd'hui, en 2024, on peut espérer, parce que le seul maillot faible de notre économie, qui est le CP secondaire, on espère qu'avec la confiance, ça va repartir. Le CET, qui est le maillot fort de l'économie, avec poussé par la Sénalic et les télécoms et tout, la situation ne va pas s'agir, ils sont toujours dans les 8 à 9 %. Donc, en général, pour 2024, vraiment, on peut espérer, à partir du deuxième semestre, on peut espérer. Là, l'État vient de mobiliser 750 millions de dollars avec le rebond. Là, ça va booster un peu l'activité économique. Et comme je l'ai dit, le secondaire, ça va marcher. Maintenant, le problème de notre économie, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a, exemple, l'année dernière, on a fixé un budget de 7 000 milliards. Il faut savoir que, quand on fixe un budget de 7 000 milliards, le budget, c'est des prévisions de défense. C'est la défense qui fait l'économie, c'est la défense qui fait le PIB. Mais aujourd'hui, il y a certains facteurs qui handicapent un peu la défense. Ces facteurs sont le service de la dette, c'est énorme. Ces facteurs sont les subventions à l'énergie, aux besoins de prévues nécessités. Ces facteurs sont ce qu'on appelle, au-delà du service de la dette, au-delà des subventions. Parce que même la dette publique est projetée à 67% en 2024. 73 milliards. Moi, je ne parle même pas de dette publique, je parle de service de la dette. C'est important, le service de la dette. C'est de l'argent qu'on doit sortir du pays pour aller payer les frais de la dette. C'est énorme. Aujourd'hui, la masse explose. Aujourd'hui, imaginez-vous que pour les subventions à l'énergie, on est à 600 milliards. Je ne parle même pas des subventions pour les produits de prévues nécessités. Aujourd'hui, ce qui fait que sur un budget de 7 000 milliards, ce qui va rentrer carrément dans l'économie réelle, c'est 4 000 milliards. Et ça, ça handicape un peu la défense. Et quand on dit « handicape la défense », ça handicape un peu le PIB, c'est-à-dire la création de risques dans ce pays. Et par rapport même aux subventions, il y a l'EFMI qui recommande à l'État d'essayer de les maîtriser, ces subventions. C'est important. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la population est fatiguée. L'État est là. L'État doit soutenir. L'État a un volet social. Mais aujourd'hui, il faut essayer de voir. Vous savez, l'État est un premier client de la Sénélec. Aujourd'hui, moi, je vais me dire une chose. L'ambassadeur des États-Unis, il est au Sénégal, il a son véhicule. Est-ce que tout ce qui est monsieur est subventionné par l'État du Sénégal ? Parce qu'il achète de l'essence, même si elle est en hôte, elle est subventionnée. Aujourd'hui, il y a les hommes les plus riches du Sénégal qui conduisent des véhicules alors qu'ils sont subventionnés. D'accord. Ça, ça pose problème. Il faut réorienter la subvention. Il faut des études pour réorienter la subvention, faire ce qu'ils en ont besoin, faire ce qu'ils souffrent. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, monsieur Sam. J'aimerais juste entendre, docteur Seydina Omar, par rapport à cette question des subventions. Puisque aujourd'hui, on a connu une inflation, même si le FMI déclare carrément que l'inflation va au fur et à mesure baisser. Absolument. En fait, comme je l'avais souligné, c'est-à-dire qu'au niveau du dernier rapport, vous l'avez vu qu'on va être en 200 des barres de 3%. Donc, l'inflation est en train d'être maîtrisée. Mais toujours est-il que, par exemple, la boussole des nouvelles autorités étatiques, c'est-à-dire qu'ici, de nos points, par exemple, faire comme l'a souligné mon prédécesseur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas occulter cette dimension sociale de l'économie, c'est-à-dire de maintenir le soutien conjoncturel et de faire l'arbitrage avec intelligence de tout ce qui est ces subventions. Et pour moi, c'est nécessaire. Maintenant, il faudra maintenir le soutien conjoncturel. Maintenant, toujours est-il qu'il y a des postes où je souscris à cela, c'est-à-dire comment essayer de revoir cette subvention à outrance, parce que ça, ce sont tout simplement les orientations de FMI, c'est-à-dire de ne pas faire tout, 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 par exemple, dans la subvention. Et c'est cela les gages pour pouvoir obtenir, par exemple, des ressources additionnelles promues. Maintenant, là, il y a l'intelligence avec les nouvelles autorités étatiques, c'est-à-dire qu'au niveau du projet, et comment fonctionnent les institutions de Bretton Woods ? Pour le moment, il faudra suivre le vent, tout simplement. Il faudra suivre les prédictions des fonds monétaires internationaux, des institutions de Bretton Woods, entre autres, si vous voulez, jusqu'à ce que nous ayons les ressources nécessaires pour pouvoir financer le projet à des termes d'économie endogène. Mais pour l'économie endogène, encore, il faudra un état-estratège et de ne pas faire à outrance l'économie libérale, parce que parfois, des mesures préconisées derrière ces institutions n'ont jamais tiré, par exemple, des pays. Mais comme on est dans le besoin, celui qui donne ordonne, donc les autorités étatiques vont gérer avec intelligence ces situations ou bien ces zones de turbulence, jusqu'à ce que nous soyons à financer par nous-mêmes le projet par rapport aux nouvelles références économiques du pays, qu'on appelle le projet. Le projet. Merci beaucoup. Merci, docteur Seydina Oumar Sey. Et là, Djimansour, je termine avec vous. À la lumière de cette tension sur le marché international, est-ce que l'État peut poursuivre, poursuivre, continuer certaines subventions, tout en sachant qu'il a, cet État, d'autres obligations au niveau interne ? Le problème des subventions, il faut savoir une chose. Nous, nous subissons ce qu'on appelle des sectes exogènes. Tout ce qui se passe au niveau international, nous le subissons. Parce que nous sommes dans une économie d'importation. Nous sommes dans une économie d'importation où presque plus de 110 % des produits consommés sont importés, ça pose problème. Quand il y a eu la tension inflationniste, où le Sénégal, au niveau de l'UMA, la moins était de 10 %, la Côte d'Eva était à des taux d'inflation de 4 %, parce que les Ivoirdiens, ils mangent, parce que tout ce qu'ils mangent, la plupart du temps, c'est de se produire localement. C'est la production locale. Pour ça, il faut chercher aussi des solutions androgènes au niveau de chez nous. La subvention, c'est quoi ? C'est l'exister. Comme je l'ai dit, il faut cibler. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sénégalaise, les hommes les plus lus du Sénégal, aujourd'hui, ils achètent de les faire subventionner. Il faut un travail pour ça. La subvention, c'est pour aider certaines coûts sociales. Au niveau des produits de première nécessité, que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit tout. Il faut qu'on ait un subventionné, mais là, il faut des solutions structurelles. Pourquoi nous devons importer du riz alors que nous avons la Sénagoste à côté ? Pourquoi nous devons importer du riz alors que nous avons plus de 275 hectares de terre embravées au niveau de la pallée du Sénégal ? Là, tant qu'on n'est pas dans le structurel, tant que nous pensons pas à demain, pour structurer tout ça, on sera toujours dans les subventions, parce que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit le blé avec lequel on fait le pain. Ce sont des produits de première nécessité, nécessaires, alors que ce sont des produits qui sont tout le temps importés. Là, il faut des actions structurelles. Vraiment. Mais concernant l'énergie, là, l'État doit faire des études pour voir qui doit être subventionné ou non. Au niveau de la sénégalité, les études ont été faites pour trouver des trances sociales. Maintenant, il faut aller au niveau de la consommation, au niveau des stations de distance et tout, sur le point de mettre des cartes et tout, mais il va falloir voir qui est subventionné et qui n'est pas subventionné. parce que ce n'est pas normal que des milliardaires sénégalais, des hommes d'affaires, des trucs qui roulent avec de grosses véhicules et qu'on subventionne leur... Et sans ça, ça pose problème dans un pays comme le Sénégal. Merci. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, Eladjé Sambo, économiste, chercheur. Merci également au docteur Seydina, Omar Sey, économiste. On vous retrouve tous les deux dans le 13h, le journal en Wolof qui vous sera présenté par Eladjouniogou. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémingo, mise en onde Abdoulaye Diop, chef d'édition à Wambaye, réalisation Eladjouniogou. Il sera là dans moins de 12 minutes pour le 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Sous-titrage ST' 501